C'est un plaisir de vous accueillir dans cet événement conjoint des programmes de bioéthique et du CRE. Je remercie premièrement Vardite de m'avoir invité à modérer l'événement. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de revenir à la maison dans les programmes de bioéthique et de faire un événement avec le CRE. Merci à tout le monde d'être là. Je voulais souligner aussi que c'est un événement de fin de trimestre pour les étudiants. Félicitations aux étudiants qui ont fini leur session. Et puis, bon courage aux chargés de cours et aux professeurs qui sont en train de corriger les travaux par des belles journées comme aujourd'hui. Je voudrais premièrement me présenter. Je suis Charles Duproix pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, c'est ça. Je reviens à la maison après cinq ans de post-doctorat et puis une expérience au gouvernement. Donc, j'étais à McGill. Après un passage au CRE avec Valérie. Et puis, après ça, j'ai fait quelques années au CGP à McGill. Et puis, je suis allé travailler ensuite comme conseiller en éthique de la recherche pour le secrétariat sur le conducteur responsable de la recherche. Donc, c'est ça. Je suis heureux d'être de retour comme professeur adjoint. Puis, très prochainement, je prendrai la place de Brin à la direction des programmes de bioéthique. Donc, prendre la place de Brin, c'est évidemment, c'est un grand mot à dire ça. Il va m'accompagner pendant les années à venir, transmettre son expérience, ses compétences. Et puis, évidemment, je veux m'inscrire dans la même tradition d'interdisciplinarité, d'inclusivité, d'ouverture sur les nombreuses disciplines qui peuvent contribuer à la délibération en bioéthique, à la présédition, etc. Donc, c'est un peu dans la même veine, mais aussi poursuivre le développement des programmes. Et puis, je vais féliciter Brin qui quitte prochainement, justement, ses fonctions à la direction des programmes pour ses accomplissements autant qui sont nombreux. Entre autres, le programme de PhD en bioéthique, qui est le premier au Canada. Ce n'est pas rien. On a des programmes exceptionnels, en grande partie grâce à l'île. Donc, les programmes de collaboration qu'on a avec Nantes, les micro-programmes d'ESS de premier cycle qui viennent d'être lancés très récemment. Donc, je veux féliciter et remercier pour autant ton mentorat de début de parcours, tout au long de mon parcours, tu as été très important. Puis, évidemment, Vardit, qui était ma directrice de recherche. Donc, je vous remercie tous les deux, c'est important pour moi. Donc, je vais simplement dire, je trouve intéressant, on parle d'interdisciplinarité. Aujourd'hui, on a le CRE avec nous, la philosophie. On a l'éthique appliquée, la bioéthique. On a le droit aussi avec notre invité spécial. On a la chance de recevoir aujourd'hui un invité de prestige, quelqu'un qui a fait une contribution exceptionnelle au domaine de la bioéthique depuis plusieurs années. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui, M. Christian Bic. Donc, petite description de votre parcours très rapide. M. Christian Bic est juge à la Cour d'appel de Paris et chercheur associé à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est formé au droit international et s'est engagé depuis la fin des années 80 dans les activités de bioéthique de l'UNESCO. Il a participé aux négociations qui ont conduit à l'adoption des trois déclarations de l'UNESCO en bioéthique. Il a été également conseillé du secrétaire général du Conseil de l'Europe et a participé à la rédaction de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Et puis, depuis 2013, il représente la France au sein du comité intergouvernemental de l'UNESCO, dont il a été successivement vice-président de 2015 à 2017 et président de 2017 à 2019. Il est membre fondateur de l'Association internationale de bioéthique, auteur de 10 ouvrages et de plus de 300 articles. Il dirige depuis 30 ans la Revue internationale de bioéthique et l'éthique des sciences. Il dirige également la Revue droit, santé et société. Monsieur Bic, aujourd'hui, votre présentation s'intitule « Principes fondamentaux de la bioéthique française entre mythes et réalité ». Je suis certain que le titre a interpellé plusieurs personnes à nous où, au Québec, on se situe entre la bioéthique française, la bioéthique américaine. Parfois, on a l'impression, peut-être qu'on aimerait espérer avoir hérité du meilleur des deux mondes. Avant de s'enorgueillir de cette belle mixité, on aimerait vous entendre sur comment on devrait concevoir la bioéthique française et ne pas la construire. Si tu cliques sur le qui m'a pressé, pour cette fin. En haut, en droite. Oui, dans le cran central. Non, non. In the middle. Est-ce qu'on? On your screen in the middle? Right there, yeah. On your screen in the top right corner. No? What's it in front? Effangri. Voilà. Thank you. Bonsoir et merci à l'Espoum et au Cré pour cette invitation, ainsi qu'à Vardite et Charles pour leur accueil et à chacun de vous, malgré la canicule ce soir et la reprise un petit peu tardive des activités en présence, d'être ici avec vous. Je souhaitais effectivement présenter un peu la bioéthique dite à la française, non pas parce qu'elle serait particulièrement originale, mais peut-être effectivement pour mieux comprendre comment son positionnement la place, à la fois par rapport aux questions qui sont internes, de l'as du droit, de la sociologie, de la politique, et puis aussi sur le plan international. Ces propos liminaires laissent entendre que finalement la bioéthique est un phénomène global, un phénomène sociopolitique, ce qui étonnera peut-être ceux qui, partant de l'idée de questions qui se posent à l'occasion de la santé, de ce développement au regard des technologies, pensaient finalement que la bioéthique était une sorte de continuité ou de développement de l'éthique médicale dans ses aspects cliniques, pratiques et complètes. Alors ce n'est pas évidemment faux, mais la particularité de la bioéthique à la française, telle qu'elle a prévu le jour, est justement un petit peu de se démarquer de cette bioéthique américaine née aux États-Unis du Nord, comme on doit dire, et qui a eu aussi un certain nombre de pionniers, je pense de pionniers au Canada, les Pilgrim Fathers de la bioéthique. Je pense à David Roy, qui a fondé le Centre d'éthique d'un institut de recherche clinique du Brouillet. Alors, comment partir finalement de cette petite histoire dans le temps, puisque l'histoire de la bioéthique, même si on peut la faire remonter à l'éthique médicale, puisque le mot d'éthique médicale, je crois, date des années 1830 aux États-Unis. Je crois que si on la lit aux questions de technologie, c'est essentiellement après la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne crois pas que l'éthique, la bioéthique, soit née des crimes nazis sous la Seconde Guerre mondiale. On pourra en discuter, mais évidemment, c'est une question, mais je crois qu'elle est née du développement de la technologie dans le cadre d'une médecine qui utilise de plus en plus celle-ci. Donc, je situe ça plutôt, par exemple, avec les premières transfusions sanguines dans la fin des années 40 aux États-Unis. Et cela rassemble un phénomène qui est tout à fait différent de l'éthique médicale classique et qui naît de la conjonction de plusieurs piliers qui sont le substrat, même si en apparence, vous pouvez dire pour chacun d'eux, mais ce n'est pas que de la bioéthique. Et ces piliers, qui sont au fondement de la médecine, c'est bien sûr deux institutions médicales. En premier lieu, l'hôpital. Il faut attendre en France la fin de l'Ancien Régime et le début du Premier Empire pour que l'État prenne en compte le système hospitalier, même s'il reste assez archaïque. C'est à partir de la seconde moitié du 19e siècle qu'un lien sera fait, je dirai un mot tout à l'heure, avec la recherche. Et même si en France, c'est seulement la loi de 1941 qui transforme l'hôpital en plateau technique. Le deuxième point, c'est l'université et la formation des médecins. Alors, là encore, il y a des universités. En France, Montpellier est un bon exemple. L'ancienneté de l'enseignement médical était grande puisque ça remontait au 14e siècle. Mais évidemment, il a fallu, au 19e siècle, là encore, organiser les choses. Donc ça, c'est un héritage, effectivement, du 19e siècle. Et puis, au seuil du 19e et du 19e siècle, il y a quelque chose de fondamental qui va transformer la médecine, c'est la recherche et aussi sa dimension industrielle. Et là, je pense que le point de rupture, c'est l'industrie pharmaceutique allemande qui va naître. Et puis, le fait qu'on desserre pour la première fois en 1909, je crois, à Paul Erlich, le prix Nobel de chimie pour la synthétisation de mes médicaments. Aujourd'hui, il n'y a pas de médecine sans recherche et il n'y a pas de recherche sans industrie. Il faut le passage de l'un à l'autre, sinon personne n'accède à la médecine. Le point est qu'aujourd'hui, plus aucun pharmacien ne fait des préparations magistrales. Et puis, un petit peu plus tard, il y a un autre pilier, au moins pour les pays qui ont adopté ce qu'on appelle le solidarisme social, c'est-à-dire le welfare state, l'État-providence. Il y a, pour diverses raisons d'ailleurs, parce que le premier État-providence, c'est l'Allemagne, puisque Markel, c'était un tellement bon système qu'une partie de la France, l'Alsace-Moselle, vit encore sous la loi du second Reich allemand, puisque quand la sécurité sociale, de vieille France, vous rembourse à 60 %, en Alsace-Moselle, on vous rembourse à 100 %. Quand on vous paye votre trimestre de retraite avec un mois et demi de décalage, on vous le paye le jour même en Alsace-Moselle. Donc, premier système, le système de Bismarck. Alors, d'autres systèmes qui viennent en France, parce qu'il y a un patronat paternaliste, voire catholique, qui créent effectivement un système social. Mais à partir des années 20 et 30, vont apparaître effectivement dans beaucoup de pays ce qu'on appelle des assurances sociales. Il y aura deux grands modèles. Le modèle anglais, Bedbridge, qui est un système national, National Health Service, et un modèle français qui va quand même être un peu calqué sur le modèle allemand, c'est-à-dire une médecine dite de caisse, la sécurité sociale est totalement indépendante à l'époque de l'État. Elle rassemble les partenaires sociaux, elle tire son argent de cotisation des employeurs et des salariés et pas du budget d'État. Alors, c'est sur ces piliers-là que se construit un véritable questionnement qui peut être lié à la politique parce que la santé est devenue dans nos États une question clé de la vie sociale. Vous supprimez l'accès à la santé, c'est la révolution, au moins en France. De ce qui reste, j'allais dire de notre histoire agressante, ce qu'on appelait le radical socialisme à la française, vous avez d'une certaine manière l'insécurité sociale qui est là comme modèle d'un système social. Et par là-même, effectivement, il implique qu'aujourd'hui, il doit avoir un accès le plus large à la technologie sans prendre en compte, même si, évidemment, il y a des critiques à faire sur ce point, mais au moins sans prendre en compte les différences de revenus, sans prendre en compte, c'est plus difficile, les différences de territoire, vous en savez peut-être un petit peu plus au Canada comme en Australie, sur ces questions-là. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi, pour d'autres pays, ça peut être au contraire, parce que ça coûte cher, qu'on se dit qu'il ne faut pas se tromper, on a le droit parce qu'on paye beaucoup. En France, c'est parce que c'est intégré et la Convention européenne sur la biomédecine et les droits de l'homme, à laquelle j'ai quand même participé à la rédaction de sa première mouture, contient un article qui prévoit qu'au temps possible, bien évidemment, il y ait un accès égal aux nouvelles technologies en matière médicale. Et c'est là, pour ces raisons-là, que les questions se posent en Europe. Et c'est là ce qui explique aussi une des réponses de la bioéthique française, qui est une bioéthique plus marquée par une approche globale et générale, qu'une approche, tu vas dire, de microéthique ou d'éthique clinique, et qui, effectivement, aussi marquée par, je veux dire, une régulation étatique relativement forte, et aussi l'institutionnalisation d'un certain nombre d'acteurs nouveaux. Alors, je vous parlais de principes fondamentaux de la bioéthique avant de voir, effectivement, comment la mise en œuvre concrète se fait. Il faut savoir que le système français repose, effectivement, sur des principes et des principes qui sont juridiques. Ça veut dire qu'on fait, non pas plus confiance, mais on a mis plus en avant dans le modèle français, une intervention législative de haut niveau que le fait de reposer sur des bonnes pratiques déontologiques, professionnelles, fustelles ou plus concrètes que ces grands principes. Bon, ceci étant, le principalisme, ou le principisme, je ne sais pas comment il faut dire, n'est pas né en France. En matière de bioéthique, je vous renvoie, effectivement, aux années 60, le rapport Bellemont, les travaux, effectivement, de Beauchamp sur ce qu'on peut appeler la tétralogie. Alors, en France, c'est plutôt une trilogie. On a longtemps, je vous parle des principes français de bioéthique, bon, ils apparaissent, on est bien, ils apparaissent dans les premières lois de bioéthique, puisque là encore, c'est une trilogie de trois lois, en 1994. Ce qui veut dire que, quand on regarde la période antérieure qui a commencé, finalement, avec des lois sectorielles dans les années 60 et 70, notamment de grèves d'organes, on a mis, une fois qu'on a jugé que la bioéthique était un phénomène plus global, il a fallu une bonne quinzaine d'années. Je me souviens que le grand colloque, je suis arrivé jeune, magistrat, ministre de la Justice, et lorsqu'en janvier 1983, le garde des Sceaux, le père Bannater, a organisé un colloque procréation génétique et droit. Mon ami Jean-Louis Baudoin était là en année sabbatique. On a mis du temps à réfléchir, à hésiter, et pas seulement dans une réflexion ou dans un débat public, mais dans l'idée qu'en France, ça allait plutôt aboutir à des politiques publiques, et donc, on ne voyait pas, le gouvernement ne voyait pas directement ce que cela pouvait rapporter en termes électoraux ou autres. Alors, ceci étant, les lois bibliothèques sont arrivées en 1994, et elles fondent les politiques publiques et les pratiques professionnelles sur des principes fondamentaux qui sont inscrits principalement dans le code civil, mais qui trouvent, j'allais dire, une matrice. Bertrand Mathieu, sur le droit constitutionnel, a parlé de droit matriciel dans la Constitution française. Et là, il y a une espèce de parallèle, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup de Robert-Soued, avec les États-Unis, puisque nos juges ont été cherchés, non pas dans le texte de la Constitution, mais dans son préambule que le Conseil constitutionnel, en 1971, avait constitutionnalisé, et qui lui-même renvoie au préambule de la Constitution de 1946. Et dans ce préambule de la Constitution de 1946, on fait état de ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, où les droits imprescriptibles de l'homme ont été violés, que quelque chose de fondamental n'a pas été respecté, c'est la dignité humaine. Et le Conseil constitutionnel à qui le président de la République avait soumis en 1994 les trois lois de bioéthique, a dit, voilà, il y a un principe-valeur qui fonde, qui doit fonder tous les principes de la bioéthique. Certes, le législateur en a explicité trois dans ces lois, mais ce principe-valeur constitutionnel, c'est le respect de la dignité humaine. Et vous verrez que ça peut avoir une importance sur l'interprétation des questions pouvant toucher la fin de vie ou des questions pouvant toucher l'interruption de grossesse. Le principisme français se fonde sur ce principe à valeur constitutionnelle et il comprend trois principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, deux, sont, je dirais, aisément compréhensibles. Le premier, c'est le respect de l'intégrité de la personne, donc c'est lié au consentement, même si le consentement n'est pas le complet, ne représente pas totalement ce qu'implique le respect de l'intégrité de la personne. Et bien sûr, intégrité voulant dire aussi bien intégrité psychique qu'intégrité corporelle ou physique. Et il y a une déclinaison d'articles que l'on trouve sous l'article 16.1 du Code civil, puisqu'on a fait le choix de les inscrire dans le Code civil. Le deuxième principe, c'est le fait de proclamer que le corps humain ne peut pas être une marchandise qui n'est pas détrimentalisable. Et le troisième, qui peut être le moins, le plus difficilement en rapport avec les deux autres et le plus fragile des trois, c'est le principe de l'anonymat, qui s'applique effectivement dans l'APMA et dans le don d'organes. Et nous allons voir, effectivement, puisque je ne sais pas seulement vous dire qu'il y a des principes, je souhaite vous dire que finalement, derrière ces principes, il y a une application beaucoup plus flexible que l'on pense au regard, effectivement, des technologies qui sont concernées. En ce qui concerne la violabilité du corps humain, certes, le principe est proclamé, mais il est proclamé sous des réserves qui figurent à l'article 16.3, qui vous dit qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou pour le bien d'autrui. On peut faire exception à l'inviolabilité du corps humain. Et puis, s'ajoutent des lois spécifiques, dont certaines, comme celles des vaccinations obligatoires, sont parfois contestées. Donc, vous voyez qu'il y a une approche qui doit nous conduire à regarder au-delà de ce qui est mis en exergue dans le code pour juger véritablement ce que signifie ce code. De même pour le principe de non-patrimonialité, il ne s'adresse qu'au rapport entre le praticien ou l'institution médicale et la personne, celle qui apporte des organes ou celle qui apporte des gamètes. Elle ne se situe absolument pas dans le rapport, par exemple, un chercheur et un promoteur de recherche quant à la rémunération de celui-ci, voire même quant aux sociétés qui permettent de, par exemple, lyophiliser des os pour reconstituer effectivement des os plus adaptés ou qui permettent de conserver tel ou tel organe ou tel ou tel produit d'origine humaine, voire qui les transforment comme les produits dérivés du sang et du plasma. Alors, on s'interrogeait sur les raisons de cette approche législative française. On peut dire qu'il y a une approche classique que vous connaissez, la France aime bien les règles générales et ce jeu de règles générales est d'exception de droit commun. Certains, et mon ami Gérard Mémteau vous dirait qu'à cet égard, on force ici un peu la dose parce que ce qu'était le droit commun, on le connaissait avant même de l'écrire explicitement dans le Code civil, tandis que les exceptions, on ne les connaissait pas toujours, tout au moins elles n'existaient pas et elles sont devenues existantes du jour où on a proclamé le droit commun. Il estime peut-être que c'était un peu de supercherie de la part des législateurs de mettre en avant un droit commun qui existait le jour où il crée une multitude d'exceptions. Et ce, d'autant plus que c'est l'autre élément qui est cette fois plus objectif dans sa réalité, c'est que le législateur dispose pour cela d'une large marge d'appréciation. Et cela tient dès l'origine des lois de bioéthique, le Conseil constitutionnel, dans la logique de ses décisions sur l'interruption du Conseil, a l'estimé. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel qui ne dispose pas des mêmes pouvoirs de décision que le Parlement, mais le Conseil ne dit pas de quoi il s'agit, de remettre en cause des dispositions édictées par le Parlement au regard de l'évolution des connaissances et des techniques. On ne savait pas plus, mais au moins, le Conseil constitutionnel ne veut pas prendre sur ses épaules les choix qui apparaissent plus explicitement politiques. Ce qui permet au législateur d'être plus libéral sur cette question et de l'être moins, même lorsque ces questions peuvent toucher toutes les deux l'embryon humain, par exemple. Alors, la seconde explication est encore plus opportuniste que celle que je viens de vous rapporter. Ça permet, puisqu'il y a quand même différents secteurs de la médecine qui sont concernés, de ne pas traiter tous les secteurs de manière identique et de recevoir, d'écouter les professionnels qui, on vient de dire, que ce n'est pas eux qui élaboreront les bonnes pratiques, enfin, dans leur globalité, mais de prendre en compte dans l'application. Et je me souviens, il y a fort longtemps, j'étais allé faire une conférence au Japon sur les premières lois de l'éthique française. Je faisais un exposé limité dans le temps et que je pensais devoir être assez général. Et quant à la fin, un professeur dans un français parfait m'a dit, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais enfin, c'est très général. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le président de la Fédération des Écosse à rencontrer la semaine dernière et le chef du bureau du planning au ministère de la Santé, c'est qu'est-ce qu'ils ont décidé pour la rédaction des décrets. Donc, vous voyez que le droit, c'est aussi ça, c'est la mise en œuvre des choses et ça peut expliquer les raisons cachées de cette affaire. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est ce qu'il y a en France, non seulement des droits individuels, mais des droits collectifs. Je crois que je l'ai un petit peu mis en avant dans mon introduction et ça, ça explique aussi un certain nombre de correctifs dans les lois politiques françaises. C'est un bord, je vous ai rappelé, l'égalité qui doit être apportée à la protection de la santé, c'est une fonction politique, c'est rechercher la cohésion sociale. La santé est un facteur de cohésion sociale. Je crois qu'on l'a bien vu pendant la crise de Covid-19, même si on peut trouver qu'on n'a pas très bien ici la cohésion sociale, tout au moins, ça a mis en avant les choses telles qu'elles sont. Et dans un État, en Europe où la monnaie n'est plus nationale, où la justice est aussi largement dans le cadre d'une coopération européenne, où le droit est qu'en grande partie, tout au moins, dans un certain nombre de domaines, un droit purement européen, qu'est-ce qui reste aux Français, si je vous dis, ou dans un certain nombre de pays comme droit dur et propre, c'est le droit de la protection sociale. Il faut quand même se rappeler en France, 40%, 42% de la richesse du pays, du PIB, va, alors pas seulement la sécurité sociale, va à la protection sociale dans son ensemble. Je crois qu'on est presque le premier pays au monde à dépenser autant d'argent là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vous ai donné des exemples, je ne vais pas trop décliner parce que le temps passe, mais le principe de la solidarité, je vous ai donné l'exemple du consentement présumé sur les prélèvements en matière d'organes. Il y a aussi l'idée, par exemple, en matière de procréation médicalement assistée, de faire prévaloir la primauté de l'intérêt de l'enfant et le choix qui avait été fait en 1994, c'est un modèle calqué de la procréation médicalement assistée calqué sur la filiation biologique, c'est-à-dire faire disparaître, anonymiser le donneur et mettre sur les actes d'état civil une filiation semblable à celle de la filiation biologique avec l'idée que c'est dans l'intérêt dans l'intérêt de l'enfant d'avoir deux parents, de ne pas connaître ses origines, etc. Mais vous avez sans doute vu qu'à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la connaissance des origines, les choses ont évolué et la grande évolution de la loi du 2e 2021 qui est la troisième ou la quatrième révision des lois de bioéthique, c'est effectivement de faire sauter complètement le schéma de la PMA qui était à la fois fondé sur ce système de la fiction et aussi sur un système qui n'intervenait que pour pallier à une infertilité ou une cause de stérilité ou un risque d'anomalie génétique. Tout ça n'existe plus et la PMA est ouverte sans indication médicale, elle est aussi ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. Il échappe les couples d'hommes en raison de l'interdiction puisque la France maintient une interdiction forte de la gestation pour autrui et suivez bien elles sont exclues également les femmes mariées dès lors qu'elles souhaiteraient avoir un enfant en tant que femme seule. La femme mariée n'échappe pas à son statut de femme mariée, elle ne peut pas aller seule revendiquer au titre des femmes seules célibataires une procréation médicalement assistée. Voilà. Et puis aussi ce qu'il y a d'intéressant dans le système français, c'est qu'à l'occasion des droits de bioéthique et traitons en 1994, on a mis en avant la protection de l'espèce humaine sans d'ailleurs la définir. et on l'a mis en avant à un niveau qui est presque celui des crimes contre l'humanité. Les peines sont un peu moins fortes, il n'y a pas d'imprescriptibilité, mais quand même. On s'interroge parce que sur le plan pratique, les nombreuses dispositions de droit pénal spécial n'ont pas vu jusqu'à ce jour beaucoup d'applications, mais si on pense au tout débat qu'il y a maintenant sur le transhumanisme et la possibilité de bonifier l'homme biologiquement et génétiquement, on y trouve peut-être une volonté de résistance du législateur sur un modèle d'humanisme ou d'homme qui soit génétiquement non modifié. Pour la petite histoire, les travaux du Conseil de l'Europe ont commencé en 1982 à la suite d'une réunion du Parlement européen ou d'Allemarque où l'Assemblée parlementaire avait voté la nécessité d'un droit à un patrimoine génétique non manipulé. La France qui n'était pas à l'époque véritablement dans ce débat-là sent d'y être venu depuis 1984. Je vois que j'ai déjà parlé peut-être suffisamment de temps, donc je vais m'arrêter là étant entendu que je n'ai pas effectivement abordé l'autre volet des institutions de la bioéthique française qui montrent aussi, qui vont aussi un peu dans le sens que je vous ai expliqué, on est plus dans la globalité d'approche mais on est aussi dans une certaine forme de confusion par la multiplicité des acteurs, confusion qui dans un domaine celui de la COVID-19, on y reviendra peut-être, s'est révélé dans ce microcosme encore plus fort, je ne sais plus combien, près d'une dizaine de comités, donc je ne sais pas trop s'ils sont éthiques scientifiques, politiques ou autres, qui abordaient la question. Voilà, mon bavardage a déjà été un peu long et il faut quand même que je puisse bénéficier de votre apport et vous d'une justification de votre présence. Merci. Merci beaucoup ou des observations. Moi, j'ai une question qui est au Brésil, on a... je l'ai mis parce que au Brésil, on a un débat sur la question du rapprochement entre le droit et la bioéthique. Il y a aussi un mot qui est en portugais, c'est bio-divé, bio-divé, et il y a des gens qui disent que c'est en appropriation des choses juridiques, des choses qui ne s'est pas en termes... ce n'est pas... il s'agit d'une appropriation de la bioéthique. La bioéthique, ce n'est pas une chose juridique. Par contre, au Brésil, là aussi, il y a des gens qui appellent droit et bioéthique pour dire, pour normaliser ou pour discuter les choses qui s'est discutée avant dans le domaine de la bioéthique. par rapport à la loi du pays. Comment c'est le rapprochement que doit la bioéthique en France ? Vous avez raison, c'est une question historique de la spécificité du développement de la bioéthique dans divers pays. Ça peut conduire à une double réaction. Les philosophes ont tendance à dire bioéthique, c'est l'éthique du bios, alors que c'est l'inverse qui va proposer. C'est à partir d'une philosophie, d'un choix philosophique qu'il faut appliquer l'éthique. Alors, certains qui sont plutôt théologiens bourreaux, ils ont joué un rôle important, David Roy est un prêtre, même si, pour raconter des anecdotes dans sa relation à la bioéthique, il y a aussi une rupture, mais d'autres philosophes vont dire que c'est une fausse éthique. C'est une éthique faite par les médecins ou les professionnels de santé pour justifier, ou tout au moins pour donner des limites, mais sans mettre ça dans une réflexion véritablement éthique. Les juristes vous diront que la bioéthique, là aussi, on ne sait pas ce que c'est, c'est une manière, Gérard Mentaux que j'ai cité tout à l'heure, de détruire le droit qui a des principes clairs, qui fonctionnent avec des procédures, on sait qui en parle, tout le monde s'institue le bouillouéticien, ces comités, on ne sait pas qui les a fondés, donc c'est plutôt les uns et les autres, ceux qui critiquent diseraient plutôt que c'est un enjeu de pouvoir ou celui qui aura sera dans un rapport de force plus favorable, va gagner un peu de pouvoir. On peut regarder 30 ans après et puis chacun tirer la conclusion. Dans le schéma français, on s'est assez peu préoccupé sur le plan législatif ou juridique de l'éthique clinique. On s'est préoccupé dans un premier temps de choses ponctuelles, les transplantations d'organes parce qu'on en faisait dans les années 70 et puis quand on a abordé d'une façon plus générale et c'est le sens du 86 du rapport du Conseil d'État de la bioéthique au droit comme si le développement des choses était linéaire, qu'on commençait par l'éthique, la bioéthique et puis ça se terminait naturellement par le droit et puis aujourd'hui dans l'institutionnalisation de la bioéthique, on voit que les comités d'éthique et notamment le comité national d'éthique jouent un rôle en matière législative de conseil du gouvernement où il y a une espèce de confusion entre le processus qui relève du droit de celui qui relève de l'éthique et tout un tas de domaines ne sont pas considérés par la loi. Les comités d'éthique clinique, les comités d'éthique hospitalier, les comités des associations de malins, les comités des sociétés professionnelles disciplinaires dans des domaines thématiques. En France, contrairement à d'autres pays, ceux-ci sont moins organisés. Les éthiciens cliniques, il en existe. Ils sont plutôt à l'origine dans les universités catholiques. Je pense Lille, le centre Sèvres à Paris. Ils sont plutôt dans des pays voisins comme la Belgique. Mais en France, il y en a un qui, si j'ose dire, un peu laïque dans le système public qui a été créé à l'hôpital Cochin, mais c'est beaucoup plus limité. La France n'est pas un pays d'éthique clinique. Madame. Il a vraiment changé tant d'éthique que vous pourriez en dire que c'est un peu aussi réagir par rapport à la société de Fernando. Parce que, pour moi, c'est vraiment la France qui est plus humanitaire par rapport à l'Amérique du Nord. Parce que, pour moi, je suis arrivée, la vision que j'avais était une vision très légaliste. On dirait souvent qu'elle était en France légaliste. Moi, j'étais plutôt aux États-Unis, très protectionniste envers les médecins. C'était vraiment entre déontologie et d'ordre droit. Alors que, dans la vision française, elle était beaucoup plus protectionnée comme humain. Est-ce que... C'est très difficile de dire qu'elle est l'équilibre parce que on peut le soit faire une analyse par domaine de la santé et puis dire que quand en 1976, on a fait la première loi sur les transplantations de l'organe, le système du consentement présumé n'était pas vraiment protecteur de la notion d'autonomie. Voir que dans d'autres domaines comme ceux de la recherche sur l'embryon, on a été très restrictif et puis en 20 ans, on est passé donc plutôt protecteur de l'embryon et puis en 20 ans, la dernière loi était au milieu des années 2010, on est devenu effectivement beaucoup plus libéral. donc c'est une réponse de Normand, c'est assez variable suivant les domaines parce qu'il faut quand même penser qu'il y a un rapport de force, on le voit bien aux États-Unis, cette question, je n'interviendrai pas, mais c'est vrai aussi de tous les domaines de la bioéthique même si ça n'apparaît pas toujours médiactiquement très fort. il y a, on le voit pour les données génétiques aujourd'hui, au Comité international de bioéthique, bon nombre de chercheurs dont les chercheurs français ont demandé qu'un accès plus large et moins rigoureux, parce que nous avons une commission nationale informatique et liberté qui est excessivement rigoureuse, aux données médicales parce que effectivement avec l'intelligence artificielle, les méga données c'est extrêmement important. Donc vous voyez, ça change, ça évolue, le droit de la bioéthique ne s'inscrit pas dans le droit de la consommation. Le droit de la consommation, c'est son principe, c'est considéré que le rapport de force est déséquilibré, donc on avantage, par exemple, dans le droit des assurances, le contrat doit s'interpréter quand il y a effectivement une nécessité d'interprétation en faveur de l'assuré. Là, on ne dit pas que le contrat doit s'interpréter en faveur du médecin ou du patient. Donc, Madame. 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 J'ai fait une grande représentation, c'est-à-dire que je me faisais question parce que j'ai eu le temps du temps sur la santé et le monde du social, en tant que l'éducation, je pense que c'est important que j'ai eu le temps du temps pour l'éducation et la santé. Et puis, tout souvent, on m'entendait comme une influence sur les études, sur les technologies, sur les études, sur les études, sur les études, sur les études, sur les études. On a beaucoup d'études de terrain qui sont faites par les médecins, mais on reste au niveau de la statistique, on n'en tire pas de conclusions. Le premier à tirer des conclusions pour d'autres raisons, c'est Bismarck. Il se dit, j'ai une industrie que je développe, la social-démocratie, moi, j'ai besoin que mon industrie fonctionne, je crée un système. En France, c'est en 1802 qu'on crée le premier conseil d'hygiène et de santé publique de la Seine. Et on va ensuite en créer partout, même si tous ne vont pas bien fonctionner. Mais on est au niveau où c'est une offre considérable, ça veut dire. Mais il n'y a pas, pour le moment, de conséquences, je vais dire, pratiques et concrètes. Peut-être aussi. D'accord. J'aurais pensé que, parce que, dans le moment, en gros, à mon état, en récession particulière, j'ai été développé, par exemple, sur les médecins. Alors, j'ai eu beaucoup d'influences ici par là-bas, évidemment. Et donc, j'ai peut-être donné une sorte de distinction, mais je vais dire, pour terminer en France, entre une équipe de la santé publique et la biocryptomique, il y a... Oui. Alors, j'aurais pensé, par contre, de parler de la gestion, de la justice sociale... Non, mais là, on parlait des années 1832, hein. Mais quand même... Non, c'était quand même... Est-ce que, d'ailleurs, pour en sortir sur... À ce point, incorporer dans une certaine conception de la justice sociale en France, on aurait peut-être expliqué pourquoi il y a pas l'idée de l'enfant dans le plus individualisme climatique ? Oui, je vous suis pour la période présente qui s'est développée à partir des éléments fondateurs que j'ai rappelés et qui apparaissent surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais dont on trouve des fondements dans le livre de Léon Beaujouin qui a été prix Nobel de la paix. Je pense, parce qu'il y a eu les Canadiens après, président de la Société des Nations. Son livre de 1926 s'appelle « Solidarisme social ». Et il explique... C'est un radical socialiste. Radical socialiste, ça veut dire... C'est du centre-droit au centre-gauche en France. Et donc, il écrit son livre, il explique... Il y a le capitalisme qui exploite... Et puis, d'un autre côté, il y a le communisme qui venait d'apparaître et dit « Non, nous, ce que nous, nous proposons comme but à la construction de nos sociétés, c'est le respect des valeurs humaines et individuelles, le choix pour l'individu de décider et de construire son propre avenir. Et pour cela, il a besoin de l'école, il a besoin de la santé, etc. » Mais la contrepartie pour chaque... Ouh là là, ce n'est pas bien. Bon. La contrepartie pour chaque individu, c'est d'être solidaire vis-à-vis des autres. Et la solidarité, c'est payer l'impôt. En 1919, c'est son même parti qui crée l'impôt sur le revenu en France. Avant, il n'y avait pas l'impôt sur le revenu. Donc, il dit que les vaccinations obligatoires, c'est une question très importante dans le domaine de la santé. Et vous savez que dans les années 1920, il y a eu des vaccinations obligatoires qui sont mal passées, notamment en Allemagne et en France. Simplement, l'Allemagne a eu plus de débats publics et de procès. La France ne l'a pas eu parce que les pasteuriens, l'école de Pasteur avait, si j'ose dire, des liens plus forts avec le gouvernement, n'étaient rentrés dans une autre logique. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais je conçois aussi qu'il peut y avoir des expériences, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de tous les éléments de la construction du droit social au XIXe siècle. Je vais vous indiquer ce que je comprends comme étant les grandes tendances. Mais l'hôpital moderne, pour terminer par là, le régime de Lichy est un régime particulier, parce qu'il est très conservateur sur le plan des valeurs, mais comme c'est un régime autoritaire, il fait naître, surgir dans divers domaines, des gens, comme il n'y a pas de parlement pour discuter des projets, qui font avancer des choses. C'est annoncé quelque chose qui, à l'époque, effectivement, n'était pas très sympathique, qui a créé la police nationale, mais on crée l'hôpital moderne comme plateau technique, qui n'est pas une réalité en 1941, mais avant, l'hôpital, c'est l'endroit où les pauvres vont se faire soigner, mourir, où c'est l'endroit où l'hôpital général, fondé par Louis XIV, il y a les modèles ici, c'est un lieu d'enfermement et de contrôle social. Le seul vrai hôpital qui existe sous l'ancien régime, c'est l'hôpital militaire, qui a une seule valeur. Et donc, effectivement, l'hôpital, jusqu'en 1941, c'est un lieu de charité. D'ailleurs, pas hasard, la profession d'infirmière en France n'existe quasiment pas. Toulouse va commencer les premiers écrans d'infirmière, ce sont les bonnes sœurs. Ici, on sait ce que c'est, mais dans la France laïque, on raconterait une histoire sur la laïcité avec l'hôpital de France à Jérusalem, qui est assez drôle aussi, plus tard. Voilà. Oui, Charles. Vous avez parlé de la vie de l'éthique française. Est-ce que, selon vos écrans, vous pourriez avoir en Belgique, en Suisse, est-ce que c'est possible d'imaginer que vous pourriez exister une vie de l'éthique francophone ? J'ai essayé, j'ai fait, je ne sais plus combien, je crois, sept réunions francophones, la première à Montaigne. Bon, je fais tellement, j'ai créé cette association droite, éthique et science avec, il y avait une dizaine de Québécois, madame Rivet, il y avait effectivement mon ami Jean-Louis Bonin, il y avait une dizaine de Québécois, et quand même un Canadien, Rebecca Cook, bon, également. Oui, bon, je vais revenir. Est-ce que vous percevez des signes de cela ? Oui, alors, bon, dans la francophonie, oui, donc j'ai fait, on a fait Moncton, on a refait Québec, on a Bucarest, j'en ai dit un mot, mais des similitudes, ce sont les similitudes, plus du contexte culturel des pays, parce que notre, bon, là, je suis en contact avec un collègue de Guinée qui est le seul médecin légiste en Guinée, oui, bon, ça n'a rien à voir, même si aujourd'hui, tout le monde se sent concerné par la bioéthique, bon, mais c'est, il faut trouver, effectivement, des éléments de discussion, de partage. Alors, ça a été, on a dû raconter mon anecdote brésilienne quand on a fait la Convention, la Déclaration universelle sur la bioéthique et des droits de l'homme qui a été adoptée en 2005 à l'UNESCO. La grande bataille, c'est effectivement qu'un certain nombre de pays, notamment ce qu'on appelle le GRULAC, le groupe, des pays d'Amérique latine, qui est un groupe assez uni à l'UNESCO, qui vote à peu près de façon globale, nous a dit, la bioéthique, c'est bien gentil, tant qu'on parle de bioéthique médicale, c'est une affaire de riches et on n'en prend pas en compte les vrais problèmes, la pauvreté, le pillage de nos ressources naturelles. Et, première, on était dans la définition du terme bioéthique au tout début du projet de discussion, du projet de déclaration. Et, on a terminé la semaine, on était toujours au 1. L'ambassadeur du Brésil avait un peu joué comme Khrouchov et avait tapé du poing sur la table et disant, aucun des membres de notre groupe n'acceptera le projet, si. Bon, alors, c'est grâce à la générosité de M. Berlusconi qu'on a pu payer une autre réunion et une interpellation et, quelques mois plus tard, on a la nouvelle réunion. Et là, les États-Unis étaient encore là et les États-Unis commencent. Et, je ferais une proposition, là, nous en étions restés, la définition de la bioéthique. Nous voulons, Carl Gheffier, en vous proposant d'y inscrire le bioterrorisme. Alors, je me tourne vers mon voisin, là, la semaine est terminée. Et, effectivement, je vois l'ambassadeur du Brésil se lever. Et, il ne dit qu'un sous-de-mot, l'ensemble du groupe Roulac approuve totalement le projet de l'ambassadeur des États-Unis. Heureusement, si j'ose dire, c'était prévu quand même à l'avance, le président de la session était uruboyen et dit, y a-t-il une objection ? Il n'y en a pas. Ça a été adopté. L'ambassadeur du Brésil, explication de vote, après, il n'est pas bête, il la donne après. Il dit, c'est simple. Le bioterrorisme, pour nos amis du Nord, c'est bien sûr du terrorisme biologique ou autre. Pour nous, c'est le pillage de nos ressources naturelles. Depuis, vous avez un certain nombre d'articles dans la Convention, etc. Mais oui, la bioéthique, pour ce qu'elle soit effectivement ou francophone ou universelle, elle navigue aussi dans l'ambiguïté. Alors, ça satisfait les juristes parce que l'ambiguïté, c'est le grain à moudre à l'interprétation. Quand on cherche, je veux dire, une unification par la langue ou par la culture commune, c'est plus difficile si l'on estime qu'il y a un curseur qui est au milieu. Depuis, c'est vrai que nos dernières réunions s'est arrêtées en 2011 en Tunisie. C'est dur de refaire des réunions francophones parce que chacun... On fait une petite UNESCO, ou une petite OIF. Alors, c'est plus facile parce que l'OIF est un grand machin qu'on n'arrive pas à bouger. Mais ce n'est pas évident. Je suis preneur d'initiatives. je suis preneur d'initiatives qu'on pourrait transmettre à l'UNESCO. Et je dois dire que sur certains, la France avait pris deux initiatives et là, on a réussi. On a pris à l'occasion du virus Ebola. j'ai rédigé le texte et je l'ai porté devant les deux comités, comité international et comité intergouvernemental, où on demandait que les nations proclament, les deux comités proclament, la nécessité de respecter, de prendre en compte les approches culturelles et également d'inviter les chercheurs nonobstant cela à rester ferme sur les procédures en matière de recherche. Quand on a proposé ça, il n'y avait qu'une journée pour discuter, il n'y avait pas, et ça n'était pas un ordre de vie. On a créé la révolution. Le lendemain, à midi, c'était accepté. Et depuis, regardez à propos sur le site de l'UNESCO, à propos de la COVID, il y en a maintenant cinq déclarations qui ont été adoptées sans problème. Donc, on peut faire un certain nombre de choses et les pays francophones. Et là, on a eu le retour du Sénégal, du Canada. Le Canada nous a dit qu'il en avait tenu compte dans ses politiques de développement. Mais c'est vrai, c'est très dur de reconnaître la francophonie à l'UNESCO. Je crois qu'il y avait deux, Excusez-moi pour le Brésil, mais c'est la réalité. Et ça a bien marché. C'est pour moi un honneur parce que je ne savais pas un peu de l'histoire. Je ne sais pas que mon égard a été là. Oui, mais je peux vous dire que je connais l'ami Volney. Comme je lui dis, tu es El Fidel Castro de la bioéthique. bon, mais il était là, il a parlé, mais c'est essentiellement l'ambassadeur. Je suis très content parce qu'il y a un... Oui, oui. Je comprends, très bien. Ça a très bien marché. Oui, mais on a deux principes de la déclaration qui s'est à cause des Améliques latines. Il y a la coopération, il y a un autre. La responsabilité sociale. C'est la responsabilité sociale. C'est une chose très intéressante. Ici, je suis mon post-doc et mon directeur de recherche. Je suis en train de faire la comparaison entre les cours des éthiques de la recherche internationale pour les pays pauvres. Il y a une façon pour moi, c'est clair qu'aux États-Unis, il y a des cours d'éthique de la recherche pour les pays pauvres en utilisant leurs pensées budiques, c'est-à-dire les quatre principes. Pas que ça, mais surtout ça. Et les autres pays, même en Norvège ou même au Nesco, Amérique latine, ils font par rapport à la déclaration. Il y a tous les principes et le principal c'est le même que vous avez dit, la dignité humaine. Donc, je voudrais vous remercier par rapport à cette contexte, cette histoire, je ne savais pas, mais pour moi, c'était intéressant de savoir cette chose parce que, pour moi, c'est une déclaration plus importante au monde d'aujourd'hui par rapport à la politique pour qu'il était un minimum des heures de pensée. Oui. Alors, pour aller dans votre sens, on a travaillé un peu avec la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, ce qui est intéressant. Dans les pays qui relèvent de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, il y a eu des périodes. Les années 90, le retour à la démocratie, les droits fondamentaux, je dirais, classiques, et maintenant, on est dans une seconde période. Les droits sociaux, les droits collectifs, ça a commencé par le droit à la santé. Cette décision, je ne sais plus 4 ou 5 ans maintenant, de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme en matière de fécondation, il y trouve non seulement la Déclaration Interaméricaine des Droits de l'Homme a quelque chose d'écrit sur l'embryon, mais en plus, ce n'est pas quelque chose de flou ou de libéral, c'est quelque chose qui dit que l'embryon est une personne humaine. Eh bien, la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, à propos d'une législation du Costa Rica, le pays où siège la Cour en plus, qui interdit la fécondation in vitro, a estimé qu'en matière de procréation médicalement assistée, le statut de l'embryon qui est dans la déclaration ne peut pas s'appliquer, elle a estimé que l'autonomie de la personne fait que la fécondation in vitro doit être oubête et la Cour Interaméricaine a enjoint au gouvernement du Costa Rica six mois pour faire une loi qui autorise la fécondation in vitro. Si la Cour Européenne des Droits de l'Homme faisait ça en Europe, je pense que la France sortirait du système de la Cour Européenne. Donc, il y a vraiment un firmant chez les juristes parce qu'aussi il y a la procédure d'Empal, c'est-à-dire la question de question prioritaire de constitutionnalité qui existe depuis longtemps dans un certain nombre de pays latino-américains et qu'il y a quand même des juges qui se prononcent sur ces questions-là plus longtemps. Je pense à mon ami Pédolooft en Argentine et il y en a d'autres. D'abord, merci. Merci. Merci à mon ami. Désolée, je voudrais que tout le monde il y a tellement à manger que je vais prendre deux heures. Peut-être un peu continuer mais avant de finir la partie plus formelle pour passer à l'échange informel, je note que c'était 6h09 que vous avez prononcé pour la première fois dans cette présentation le mot autonomie de la personne. C'est incontestable aux États-Unis par exemple de parler de la vie sans en moi mentionner ce concept dix fois dans la première phrase. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai tout écouté avec un oreille américain et je trouve l'encadrement cultural tellement différent que c'est ça qui est vraiment intéressant. Le début de la présentation était une approche top-down, c'est très légaliste, voilà les principes qui vont s'imposer tandis que le discours ou la manière d'enseigner la biétique aux États-Unis commence avec l'autonomie et la liberté de l'individu de déterminer qu'être inquiétant à l'Afrique, Et là, je vais ouvrir une boîte de pardor, mais c'est le bon moment parce qu'on va passer à l'échange informel. De la boîte de pardor, la boîte à l'oeuvre. Exactement. Il y a pas mal de biéticiens aux États-Unis qui regardent la France à l'approche française comme extra-paternaliste et voit ça comme, aide-moi, comme si la façon nord-américaine de concevoir la biétique est plus avancée. Et que la France est en arrière avec une approche qui fait partie de la façon ancienne de faire l'échange médicale. Donc, c'est provocateur de dire comme ça. Mais en effet, quand on parle avec nos collègues américains, l'approche française est vu qu'ils vont avancer vers l'approche américaine. Donc, c'est extrêmement un provocateur. Non, mais c'est pas faux. Je ne le conteste pas. Ça ne me dérange pas à un moment. Moi, je vais vous présenter les choses telles qu'elles sont. L'autonomie, elle existe comme un corollaire du droit à l'intégrité. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas eu le temps de développer, mais aujourd'hui, la Cour de cassation, le respect du consentement en matière médicale n'implique plus un dommage. Autrement dit, le fait de ne pas donner son consentement, autrefois, il fallait qu'il y ait des conséquences physiques. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Il y a des choses à regarder un petit peu plus près, mais je suis d'accord sur quelque chose au niveau. Moi, en France, je parle plutôt comme quelqu'un non pas pro-américain, mais qui explique qu'aux États-Unis, il y a une démarche, il faut l'analyser. Je m'en fiche de que je ne vais pas passer mon temps, quel est l'intérêt de critiquer en tant qu'analyste et juriste tel ou tel pays au sens critique politique. Il vaut mieux l'analyser, voir les différences que l'on a, comment, par rapport au contexte, ça réussit ou pas. Il y a six ans, je suis allé vous proposer une législation extrêmement stricte sur génétique et les tests génétiques, et notamment en rapport avec assurance. Comme on le présidait une chambre du droit des assurances à l'accord d'appel de Paris, j'ai demandé, je suis allé plus d'un mois et demi en Australie rencontrer des Indes. Ils ont un système qui repose essentiellement sur leur commission des droits d'homme, alors que nous, ça repose vraiment sur la loi intermise, intermise, intermise. J'ai regardé quel est le système, pas le plus efficace, mais où il y a plus de choses concrètes à se mettre sous le nez, c'est-à-dire de décisions de la commission des droits d'homme en Australie et de la jurisprudence française. Pas plus, d'un côté que de l'autre, nous, c'est strictement interdit, ma chambre avait rendu trois décisions en un an des contrats pour fausses déclarations dans le cadre de maladies liées à une anomalie génétique ou simplement parce que la loi française est conçue pour interdire de demander des tests génétiques ou interdire de communiquer des résultats, pas pour interdire aux patients de révéler des maladies qu'ils ont eues et qui peuvent être en relation avec des anomalies génétiques. Donc, vous voyez qu'avant de dire « nous, je ne dis pas que notre système est le meilleur, nous vivons avec », donc il faut être réaliste et l'analyser. Après, les critiques ou les demandes de changement, ça vient après. ce jeu ne me paraît pas très utile. Voilà. Continuer à analyser et faire preuve d'un esprit d'analyse critique et comparatif, ça n'interdit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question très importante. qu'il y a vraiment notre téléphone à dire « est-ce que vous pouvez être avec nous? » Non, on peut nous terminer nos vœux. Je pense être mieux de terminer les vœux mais pas mieux de laisser les gens nous voir dans le vœu. OK. Ça va être très sympa. Je t'entends si tu veux. Je vais donc arrêter l'enregistrement maintenant. D'accord.